J'ai trouvé que c'était très intéressant, on en a appris plus sur le métier de journaliste en lui-même et sur l'information, la véracité de l'information, comment la récolter et comment être sûre qu'elle est vraie. Et c'était intéressant parce que là on a le point de vue d'une journaliste régionale, enfin locale, donc elle est plutôt portée sur des actualités de la région et ça change des médias traditionnels, des médias traditionnels qui parlent un peu de tout ce qui se passe en France et là c'est vraiment local. C'est vrai que c'est un métier intéressant d'informer la population, même si je pense que c'est un métier qui se dégrade et qui est de plus en plus mal vu et de plus en plus dur à exercer. Les médias parlent beaucoup de ce qui se passe en France et de ce qui se passe à l'étranger, mais souvent c'est des informations qui sont négatives, alors qu'à l'étranger comme en France il y a plein de choses qui sont formidables et plein de choses à découvrir, donc c'est bien aussi de voir ce qui se passe ailleurs et de voir qu'ailleurs c'est bien aussi. Et puis de se rendre compte qu'on est bien en France aussi. Est-ce que vous soutenez l'action des Gilets Jeunes ? J'ai soutenu énormément au début, j'ai participé, j'ai eu des prises de position, mais vis-à-vis de ce qui se passe de nos jours, enfin aujourd'hui à l'heure actuelle, je ne soutiens plus trop parce que le mouvement est en train de se dégrader et ce n'est pas les causes que je revendiquais de base. Et quelles étaient vos causes ? Je manifestais et je faisais partie du mouvement pour défendre la cause du peuple, la cause du peuple qui ne peut plus s'offrir ce qu'il s'offrait avant, pour toutes ces taxes et toutes ces choses qu'aujourd'hui le pouvoir d'HAPS et le peuple en sont. Est-ce que vous pensez qu'il y aurait des améliorations à faire dans le mouvement en lui-même pour que leur action perdure et plus d'écho ? On a beaucoup critiqué le fait qu'il n'y ait pas de cadre, qu'il n'y ait pas de leader, qu'il n'y ait pas de chef à qui parler, ce qui rend difficile le travail de la presse bien évidemment, mais ce choix était de base un choix stratégique pour ne pas avoir de personne à qui taper sur les doigts, clairement si jamais il y avait quelqu'un à qui taper sur les doigts. Est-ce que c'est justement le rôle du leader d'être prêt à endosser la responsabilité du mouvement ? Parce que là finalement le fait que vous étiez désorganisé, c'est ça qui vous a porté préjudice ? Je suis tout à fait d'accord avec vous là-dessus, mais on a quand même un mouvement, peut-être sans leader, mais si on prend par exemple un mouvement de la CGT ou d'un parti, ils ont un leader, ils sont dans leurs droits, et nous aujourd'hui c'est la voix du peuple qu'on voulait faire entendre et pas non seulement la voix d'une personne, on a des personnes dans le mouvement des Gilets jaunes qui ont des idées totalement différentes, et on voulait juste faire remonter une seule et même voix, la voix du peuple, donc avoir un leader ça aurait peut-être été ne pas être objectif.